Hola, ¿de dónde está la biblioteca, Pedro? Ça veut dire... Ça veut dire, où est la biblioteca, Pedro ? Bonjour à tous et bienvenue dans le Point du lundi matin. Nous sommes le lundi 30... 30 ou 31, mais je ne sais plus si... 31 mai ! Je suis absolument ravi de vous accueillir. J'ai encore tapé une petite introduction en espagnol, en hommage et en clin d'œil à Alex, qui nous écoute depuis le Mexique. Ça fait très plaisir. Je ne sais pas quelle heure il est au Mexique, mais... Buenas noches, ou Buenas tardes, ou... Buenas matinas. Moi, je parle très mal espagnol. Enfin, c'est mon espagnol à moi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous êtes en forme. Et que tout se passe bien. J'ai des cartons partout chez moi. C'est la merde, c'est horrible. Vous savez, j'ai besoin de faire mon gainage tous les matins. Parce que je suis sensible du dos. Je faisais des lumbagos à répétition. Parce que j'ai une hémisacralisation des lombaires. C'est-à-dire que mes dernières lombaires, il n'y a pas de disques. Elles sont soudées ensemble. Ce qui fait qu'en fait, je fais souvent des lumbagos. Et depuis une dizaine d'années, maintenant, mon médecin m'avait dit, tu dois faire du gainage tous les matins. Donc tous les matins, j'ai mon tapis, je fais du gainage, mes étirements. Mais là, il y a tellement de cartons. Putain, je ne peux plus le faire. Je n'ai plus de place. Donc, j'ai mal au dos. Donc, je ne me sens pas bien. Mais aujourd'hui, il fait excessivement beau en Normandie. Ce qui est un petit miracle. Donc, je pense que je vais faire ça dehors. Peut-être torse nu. Cobra Kai. Voilà, on revient toujours à Cobra Kai. C'est toujours pareil. En tout cas, je suis absolument ravi de vous retrouver, mes amis. Ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, lundi, quand j'ai fait le dernier point du lundi matin, je sentais que Bobby commençait à pointer le bout de son nez. Bobby, c'est le nom que j'ai filé à ma dépression. Comme elle est toujours plus ou moins là, je me suis dit que j'allais la personnifier. Et je pense que je me suis mis trop de pression sur la reprise. J'étais trop excité. J'ai voulu trop bien faire. Et j'ai oublié la notion de plaisir. Et finalement, j'ai fait mon treu mercredi dernier. Ça s'est bien passé. Après, moins bien que le premier, parce que le premier, j'étais vraiment... J'y suis allé à la Kalachnikov. J'étais intouchable sur le premier. J'avais un set de ouf. Là, j'ai fait un truc qui a marché, mais qui était probablement moins bien rodé et moins bien testé. Mais bon, il y a quand même eu des applauses, des gros rires et tout. Donc ça, c'est cool. Je vous laisse la surprise. Je n'ai absolument aucune idée de quand ça sort, d'ailleurs. Il faudra que je me renseigne, parce que je ne sais pas du tout. Mais c'était bien. C'était bien de revoir d'autres humoristes, tout ça. Mais alors, c'est bizarre. Et ça me l'a fait sur... Ça me l'a fait la semaine dernière, quand j'ai fait mon spectacle au Théâtre à l'Ouest à Caen, et que le lendemain, j'ai fait la première partie de Tristan. Pardon, excusez-moi. Je n'étais pas capable, après, de savoir si ça avait marché ou pas. Et là, mon treu, c'est pareil. Je sais que j'ai eu des rires, mais j'étais tellement dans une phase vraiment bizarre qu'il n'y avait pas de plaisir. Je délivrais juste... Et ce métier-là, il faut... Comme dans tous les métiers un peu artisanaux, je veux dire, il faut qu'il y ait de la passion, parce que sinon, ce n'est pas possible. Et quand je suis chez Julie, Ambre était avec moi, on est rentrés chez elle après, le soir, et on débriefait. et je n'avais plus aucun souvenir de ce que ça valait. Et je me suis senti très triste, d'un coup. Et ça n'allait pas. Dans la nuit, je me suis réveillé. Je s'ai fait une espèce de panique-attaque, une grosse crise d'angoisse, à me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je vais ? Enfin, horrible. Horrible. Et puis... Donc ça, c'était dans la nuit du mercredi au jeudi. Je suis désolé, on ne raconte pas que des trucs marrants, mais... Après, ne vous inquiétez pas, ça se termine bien. Et donc, c'était mercredi au jeudi. Et le jeudi, à 7h30, il fallait que je sois à Montparnasse pour prendre mon TGD pour aller à Brest. Parce que je jouais le soir à Plougastel. Et donc, j'étais en train de travailler dans le train. Et dès que je suis arrivé à Brest et à Plougastel, et bien, je ne sais pas comment vous expliquer, mais une chape de plomb est partie sur mes épaules. J'avais l'impression de retrouver l'envie que j'avais avant que tout s'arrête. Comme si il y avait un... Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer ça. C'est vrai que le... Moi, mes premiers prix que j'ai gagnés en humour, c'était dans cette salle-là. Donc là, c'était mon retour. Et du coup, ça restait un excellent souvenir. Et de revoir tous les gens de l'organisation, tous les techos, qui avaient tous leur T-shirt Hellfest. Et on est arrivé, il devait être midi 30. On a été accueillis avec des binouzes de Bretagne, avec les gars. Enfin, c'était... Et putain, ça m'a... Je suis un peu ému, du coup. Ça m'a fait tellement du bien. Et le soir, j'ai joué 45 minutes de ouf. C'était incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ce pauvre cast qui était dans la salle, mais j'ai pris tellement de plaisir. Là, je commence à retrouver mes marques, à me rappeler pourquoi je faisais ça et à quel point je l'aimais. J'étais beaucoup plus à l'aise. Et c'était fou. Alors, le truc qui était relou, mais bon, ça, c'est vraiment de la faute de personne. C'est cette putain d'histoire de 35% parce que les gens étaient très, très loin de la scène. Donc, vraiment, il fallait aller les chercher. Puis les rires, on entendait que ça riait de loin. Mais c'était vraiment... Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement du bien. Et il y a des villes comme ça où, quand j'y vais, je repars, ça me fait du bien. Rouen, c'est ça. Poulx-Gastel, ça me le fait aussi. Lille aussi, beaucoup. Ou la Vendée, ce sont des... À chaque fois que j'y vais, les gens sont d'une gentillesse. C'est incroyable. Et merci. Merci, en tout cas, parce que vous m'avez bien aidé. Et du coup, je crois que Bobby est rentré chez lui jusqu'à la prochaine fois où il va ressortir. Cette espèce de petit enfoiré. Mais c'était génial. Et là, cette semaine, du coup... Alors aussi, j'étais tellement reboosté par tout ça que samedi, je suis allé faire un mot qui rit à Caen, un plateau. Et j'y suis allé avec 13 minutes que je n'avais jamais tenté, écrits le matin. Je suis allé avec ma feuille sur scène pour lire mes blagues. Et franchement, ça s'est pas mal passé. Il y a des trucs vraiment intéressants. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est en train de revenir. Et je crois qu'en fait, il faut que je retrouve cette habitude que j'avais d'y aller en mode balèque. Je pense que si tu vas raconter des blagues en te prenant trop au sérieux, ça passera pas. Alors que si t'en as absolument rien à branler, qu'on te trouve drôle ou pas, ça change tout. Et ça, je suis en train de le redécouvrir. Donc voilà. Cette semaine, j'ai un break. Je rejoue. La semaine prochaine, je pars à Barcelone. Ça, ça va être ouf. Aller jouer à Barcelone, c'est incroyable. Donc toute la semaine, je vais pouvoir regarder les vidéos. Parce que j'ai tout filmé. Et c'est vrai que d'habitude, je regarde jamais. Mais là, maintenant, je m'y mets parce qu'il faut que je progresse dans mon jeu. Et que je vous délivre ce qu'il y a de mieux. Donc je suis assez content. Et puis, mercredi, c'est mon anniversaire. Voilà. Je vous le dis. Mercredi, c'est mon birthday. Je prends 38 ans. On m'a dit que je ne les faisais pas aujourd'hui. Et je pense que si j'enlève ma barbe, je les ferais encore moins. J'aurai une tête de bébé. 38 ans. En fait, maintenant, ça ne me fait plus rien, les années qui passent. Ça m'a plombé le moral quand j'ai pris 35. Là, je pense que je vais attendre 40 ans. Puis après, j'attendrai la mort. Tout simplement. Non, ouais, je ne sais pas ce que je vais faire. Vu que c'est mercredi, j'ai les enfants. Peut-être un pique-nique en forêt ou un truc comme ça. Mais ça va être light. Là, je suis en diète. Je ne vous cache pas que la reprise des théâtres fait qu'il y a eu beaucoup de coups de but. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, normalement, je mange exclusivement vegan. Là, j'ai fait des barbecues avec des saucisses que je ne regrette absolument pas parce que c'était fantastique. Mais même à Plougastel, quand je suis arrivé le midi, on a tous commandé une pizza. Je me suis tapé une pizza saboyarde, moi tout seul. Et donc là, je suis reparti en mode diète. Depuis vendredi, je ne mange que vegan. Mais hier, j'ai trouvé à Carrefour un fromage. C'est de la feta vegan. Et je me suis dit, je prends ça parce que moi, le lactose, ça me fait gonfler le bide. Et je me suis dit, hop, tac. Et finalement, ça me fait quand même péter. C'est fou. Toute la nuit, je n'ai pas arrêté. Je suis désolé d'être un peu graphique et de vous donner du détail. Mais ça a été horrible. Donc, je pense que... Voilà. Là, je vais me faire des petites amandes décortiquées. Hier, je suis allé courir 16 kilomètres. Écoutez bien ça, les amis. Samedi, je suis descendu de Saint-Comté, là où j'habite en ce moment, jusqu'au centre-ville de Caen, à vélo, avec mon Jax. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule vitesse. 5 kilomètres. Bon, c'est que de la descente. J'ai bu, je pense, 3-4 pintes avec mon copain Fred, avec qui je fais le pauvre cast. Et après, je suis remonté en vélo. 5 kilomètres, que de la montée. Je transpirais comme un ouf. Au moins, ça m'a enlevé l'alcool, tu me diras. Et hier, le dimanche, je suis allé à 9h courir. J'ai fait 16 kilomètres en 1h23. Donc, je suis en super forme. Je suis en super forme. Et encore, j'ai eu une alimentation de merde ces derniers temps. Donc, voilà. Non pas que j'essaye d'avoir un corps parfait pour cet été. Je sais que ça n'arrivera pas. Et puis, en plus, ma femme, elle aime bien mes petites poignées d'amour. Elle aime bien que je sois un nounours. Et en fait, apparemment, les femmes préfèrent ça. Ceci dit, moi, je préférerais avoir le corps de Ryan Gosling. Mais je suis plus proche du corps de Jack Black. Enfin, bon. Voilà. Jeudi, je me fais vacciner. Ma femme m'a pris rendez-vous. Elle trouvait que je tardais trop. Et donc, j'y vais jeudi à 9h05. Je lui ai demandé. Moi, je lui ai dit, je veux bien me faire vacciner. Mais je ne veux pas que ce soit un jour où j'ai des... Les spectacles derrière ou quoi que ce soit. Je veux être en forme. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je sais qu'elle, elle s'est fait vacciner la semaine dernière. Elle a eu super mal au bras pendant une bonne journée. Mais genre, elle ne pouvait plus monter le bras. Avec Pfizer. Vous vous êtes fait vacciner, vous ou pas ? De toute façon, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on ne va pas avoir trop le choix. Le pass sanitaire, là, ça... Voilà. Et puis, on doit aller voir, de toute façon, la belle famille aux Etats-Unis. Et si je ne suis pas vacciné, je ne pourrais pas y aller. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, j'aime bien qu'ils te disent, oui, mais vous n'êtes pas obligés de vous faire vacciner. Bon, par contre, vous ne pourrez plus rien faire. Et si ça se trouve, les restaurants, tout ça, je n'en sais rien. Peut-être qu'on aura le droit à ça. Je ne sais pas. Oh, il faut que je vous raconte une feel-good story. Ça, ça m'a fait du bien. J'ai fermé un truc. Quand j'ai quitté en 2014, j'étais en CDI depuis 4 ans dans une boîte qui vendait du matériel paramédical. J'étais assistant administratif. C'était horrible. J'en ai déjà parlé de ça. Et quand je suis parti, mais j'étais tellement soulagé. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus voir ce magasin, voir les gens qui travaillaient là-bas, même si j'ai gardé de très bonnes amies encore. Mais voilà, il y avait une vraie souffrance là-bas. C'était horrible. C'était horrible. Et bien, comme j'avais besoin de carton pour mon déménagement, j'ai contacté mes anciennes collègues. Et elles m'ont dit qu'elles m'avaient mis de côté plein de cartons de couches. Donc, je suis allé les chercher. Et bien, c'était la première fois que j'ai retourné. Et j'ai vu mon ancienne responsable. Et en fait, tout était tellement apaisé. Ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'être sur place, de revoir mon ancien bureau, de revoir la réserve où j'étais là. Avec des... Comment ça s'appelle cette merde ? Putain, les trucs de gynéco là. Ah, putain. Vous savez les trucs pour ouvrir les chats ? C'était spéculum ! A ne pas confondre avec des spéculo, ça. C'est pas le même truc. Oui, je triais les spéculums. Enfin, c'était horreur. D'ailleurs, des spéculums spéciales, grosses chattes. Des trucs de ouf, quoi. Enfin, bref. Et bien, être... Être là-bas, ça m'a fait tellement du bien. J'ai fermé ça. J'ai... C'est un truc... Quand j'étais parti, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été traité injustement dans ce truc-là. Ce qui est probablement vrai. À certaines étapes. Mais c'est probablement vrai aussi. J'ai quand même fait pas mal de merde. Mais c'est mon égo. Mon égo surdimensionné qui parle. Donc, être là-bas, y aller, ça m'a fait vachement plaisir de revoir tout le monde. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Alors qu'avant, je n'envisageais même pas cette solution. Donc voilà, je ne sais pas si vous, vous avez eu l'occasion comme ça de retourner dans des endroits que vous détestiez. Ça change un peu votre façon de voir. Mais j'ai eu... Ça m'a clôturé le truc. Avant, quand je passais en vacances, en voiture devant, j'étais là. Et bien maintenant, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Donc c'était mon histoire. Ça m'a enlevé un poids. Putain. Alors les gars, les filles. On va parler du unboxing. Parce que là, ça y est, le carton est parti. Je devrais le recevoir cette semaine. La logique voudrait, comme on l'a décidé ensemble, qu'on fasse le unboxing lundi prochain. Parce que j'aurai le carton. Sauf que lundi prochain, moi, je suis à Barcelone. Donc je ne vais pas emmener le carton de goodies avec moi. Enfin, ce n'est pas possible. À moins qu'il ne soit pas gros. Je n'en sais rien. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un gros poster dedans. Donc s'ils l'ont enroulé, à mon avis, ça va être un truc un peu balèze. Et puis voilà, c'est un moment solennel à Barcelone. Enfin, le soir, j'aurai d'autres trucs à faire. Donc est-ce que ça... Parce que où j'attends le lundi d'après ? Mais alors vraiment, ça va être trop long pour moi. Même si en même temps, vu que je suis à Barcelone toute la semaine, si je laisse le carton ici, je ne vais pas trop y penser. Mais... Ou alors, on fait ça à un autre moment. Alors je sais que vous avez mis le lundi. Mais peut-être que pour me faire plaisir, on pourrait peut-être faire ça en soirée. Genre, je reviens le mercredi. Si on fait ça le jeudi. Le jeudi, c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit jeudi, point du jeudi soir. Unboxing live, corn, machin truc. Vraiment, c'est vous qui décidez. Si ça casse les couilles, on garde ça le lundi. De toute façon, je vous annoncerai ça. Mais dès que je l'ai, on fera ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des comptes Instagram ? Parce que dans ce cas-là, je vous invite à me suivre. Et puis, je vous ferai une story quand j'aurai le unboxing. Et puis, on se décide. Je ferai pas ça à l'arrache. Je ferai pas ça à l'arrache. On fera ça propre comme on se l'est dit. Hier, c'était incroyable. On a fait la fête des mères. Il faisait beau. On a fait notre barbecue vegan. Et après, on a été faire un mini-golf avec mon fils. Ma fille et ma femme nous ont rejoints derrière. Et c'était dans un truc qui s'appelle la Colline aux oiseaux à Caen. C'est un grand parc. Et donc, il y a un mini-golf avec un château gonflable. Et on est rentré. Et en fait, l'accès au mini-golf te donnait accès au château gonflable. Et j'avais tellement envie d'aller dessus. J'avais tellement envie de sauter sur ce putain de château gonflable. Ça me manque tellement de pas être un gamin, là. Oh là là, j'aimerais tellement faire ça. Mais bon, c'est fini. C'est fini. J'aurais adoré. Alors, les nouvelles qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu qu'ils vont sortir Hocus Pocus numéro 2 ? Est-ce que c'est pas une putain de super nouvelle ? Hocus Pocus, les trois sorcières. Moi, j'adore ce film. À chaque Halloween, je me le mets. J'adore, ça me fait tellement rien. C'est vraiment une Madeleine de Proust. Ça me rappelle quand j'étais petit chez mes parents. Qu'avec ma sœur Alvin, on allait faire notre Halloween. Et que c'était pas démocratisé. Du coup, personne d'autre le faisait. Et on nous donnait des sucres. Quand on frappait aux portes des gens. Et on rentrait toujours et on regardait Hocus Pocus. Et là, clairement, il sort sur Disney+, Halloween 2022. On a quand même le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je le regardais avec ma sœur. Et ça me fait trop plaisir. Alors, je sais pas s'ils sortent ces films-là pour nous, les presque quadras. Ou si c'est pour cibler une nouvelle génération. J'ai un peu l'impression que ça veut taper parents-enfants, ça. Moi, mes enfants, ils adorent Hocus Pocus aussi. Donc, ça va être incroyable. J'ai vu, là, il y a aussi un film avec le rock. Qui s'appelle Jungle Cruise. Qui va sortir sur Disney+, 30 juillet. Et mine de rien, Disney+, depuis qu'ils ont mis l'offre Star, là où il y a tous les films. Franchement, ça devient balèze. Je me demande si je préfère pas ça à Netflix. Putain, mon café, il est froid. L'autre jour, je me suis mis... J'avais pas vu. J'ai trop de plateformes. Faut que j'en résilie certaines. Parce que là, je suis sur OCS, je suis sur Prime, je suis sur Netflix, je suis sur Disney+. Et là, j'avais pris Salto. Parce que Elisabeth voulait absolument qu'on regarde Friends, The Reunion. L'épisode spécial où tout le cast de Friends se retrouve. Je vais revenir dessus, tiens, d'ailleurs, tout de suite. Juste pour finir sur Salto. Donc, j'ai dû prendre Salto. Heureusement, il y avait un mois gratuit. Donc, je vais résilier direct après. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai pas passé mon temps devant ça. Oh, la réunion de Friends, vous l'avez vu ou pas ? Oh, c'était incroyable. Franchement, ça m'a... Oh, putain, faut pas que je vous spoil. Parce qu'il y a des trucs, quand même, que tu apprends. Sur les acteurs, sur la relation entre eux. Mais ça faisait trop plaisir. Et Matt Leblanc, le mec qui joue Joey. Mais ça a trop l'air d'être un bro. Trop l'air d'être un pote, le mec. T'as trop envie de te mettre des binouzes au barbecue avec lui. Franchement, par contre, ils ressemblent plus à rien, tous. À part Jennifer Aniston. Non, Phoebe, ça va. Phoebe, tu vois qu'elle a rien fait. Mais Courtenay Cox, la Monica, elle est gonflée à l'hélium. Les lèvres en rebord de chiottes, c'est un truc de fou. Tu la reconnais pas, hein ? Si on ne me dit pas, tiens, c'est Monica, elle est là. C'est atroce. Et même Ross, moi je pense qu'il s'est fait botoxer la tronche. Il s'est fait botoxer la tronche. Et Chandler, vous regarderez les dents, c'est des fausses dents. Mais comme lui, ça a été un crack addict, la drogue, ça te nique les dents. C'est sûr, c'est sûr. Et tiens, je replace une pour corne. Je sais que Ed, le guitariste, quand je l'avais rencontré, lui c'est pareil, il était accro au crack, au meth. Et il a des fausses dents aussi, comme ça. Donc, la drogue, c'est de la merde. Ne fumez pas de crack, les gars ! Voilà, ça c'est ma petite conclusion de ce passage sur Friends. Non, mais vraiment très, très cool. Vraiment très cool. Par contre, il y a quand même... Parce qu'ils réinvitent des acteurs secondaires, mais ils n'y sont pas tous. Et il y en a certains qui manquent. Il y en a certains. Alors, je m'appareçois que mon micro était tombé. J'espère que vous allez bien m'entendre, quand même. Que je regarde le son. Que je n'ai pas à recommencer. Attends. Non, c'est bon. A priori, c'est bon. Non, ouais, ils y... Je ne sais plus ce que je disais. Ils n'y sont pas tous. Et notamment Mike. Tu vois, le mec qui est avec Phoebe à la fin de Friends. Il n'y est pas. Ça fait chier, tu vois. Parce que c'était quand même important. Alors, est-ce que c'est parce que c'est devenu un Avengers ? Je ne sais pas. Je posais cette question-là. Mais ça fait quand même... Ça te file quand même la petite larmichette. En plus, c'est vrai que moi, je chiale facilement. Donc, vraiment très, très cool. Friends Réunion, je vous conseille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mercredi, c'est le début de l'euro. C'est le début de l'euro, les amis. Et je pensais à ça. Je pense que... Ça devrait pouvoir le faire, pour le coup. Mais une fois que je vais être chez moi, dans mon bureau, dans ma bad cave, je vais me mettre sur Twitch, là. J'ai envie de commenter les matchs de l'équipe de France en live. Parce que j'en vois, ils font ça sur YouTube. Mais clairement, tu sens qu'ils n'ont pas le niveau. Ça s'apprend quand même, ça. Moi, j'ai quand même plus de 200 matchs en Ligue 1 commentés. Et je me dis, je ne sais pas. On peut faire ça, tu vois, sur du Twitch, du Zoom. On regarde le match ensemble. Et moi, je le commente et ça peut être rigolo. Je ne sais pas, ça me plairait. Évidemment, on ne ferait que les matchs de l'équipe de France. Ou les gros matchs, si jamais on ne va pas en finale. Mais d'ailleurs, après, vous connaissez ma réussite en termes de pronostics. Je dis quand même essentiellement de la merde. Mais là, je vois, on nous dit, ouais, on a une équipe fantastique. On a les meilleurs joueurs du monde. Ce qui est vrai. Mais voilà, on a dit vice-champion d'Europe, Coupe du Monde. Cette année, on a les meilleurs joueurs. On va tout cartonner. La dernière fois qu'on a eu ce type de raisonnement, c'est quand on avait gagné la Coupe du Monde en 98 et l'Euro 2000. On est arrivé à la Coupe du Monde 2002. On avait les meilleurs joueurs de la planète. On avait les meilleurs attaquants. Henri Trezeguet, Sissé, ils étaient tous meilleurs buteurs dans leurs championnats respectifs. Et on s'est fait sortir comme des merdes dès le premier tour. Perdus contre le Sénégal. Et on n'a pas mis un but. Donc je dis prudence. On a quand même un côté, nous les Français, où on se la raconte un peu. Les Allemands ont aussi ce côté-là, tu vois. Mais je trouve qu'on est... Je nous trouve bien en confiance. Donc attention. Attention, voilà, le retour de Karim. C'est très bien. Moi, je suis très très content. Mais le mec, il n'a pas joué... Enfin, une équipe, ça ne se construit pas en deux minutes. Donc mercredi soir, début de l'euro. C'est le jour de mon anniversaire en plus. France-Pays de Galles en amical. Alors, on y va pour le petit pronostic. Je vois une victoire 2-1 de la France avec un but de Benzema. Je le sens gros comme une maison. Voilà. Alors, je ne sais pas quels seront vos pronostics à vous, les amis. Ah putain, merde, il faut qu'on se dépêche. J'ai prévu d'autres trucs, là. Je parle depuis trop longtemps. Alors, je me suis dit... J'ai vu, là, sur le Figaro. Je lis le Figaro, je suis de droite. Non, non, je lis tous les médias. Il y a un quiz culture générale. Je me suis dit, est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble ? Ça pourrait être rigolo. Alors, il y a 10 questions. En quelle année le suffrage universel masculin a-t-il été définitivement établi en France ? 1848, 1791, 1871, 1814. Le suffrage universel. Moi, j'ai envie de dire 1791 parce que c'est deux ans après la Révolution française. Je me dis, ça a peut-être un rapport. Je ne sais pas ce que vous, vous allez mettre. Bon, allez. Je mets ça. 1791. Eh bien, c'était 1848. Sous la Deuxième République. Donc, Harold, t'es un tocard. On continue. Lequel de ces contes n'a pas été écrit par Charles Perrault ? La Belle au bois dormant, la Petite Sirène, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est Perrault, il me semble. Moi, j'ai envie de mettre la Petite Sirène. Allez, hop. Yes ! Hop, ça, j'ai eu bon. Alors, voilà. Quel poète sert de guide à Dante lors de son voyage dans la Divine Comédie ? Je l'ai lu, la Divine Comédie. Et il y a Homer, Plot, Virgile ou Suétone. Et moi, comme je sais, je vais mettre Virgile. Ha ha ! Ouais, incroyable. Alors, et la Divine Comédie, c'est fou. C'est en trois actes. Il y a l'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est à lire. C'est un classique. Si vous avez une liseuse, c'est gratos. C'est du libre de droit. Moi, j'avais fait ça. J'avais lu L'Odyssée d'Homère aussi. C'est vraiment des... L'Odyssée d'Homère, en fait, si tu prends ça, ce livre-là, tous les films, genre Pirates des Caraïbes, machin truc, c'est que L'Odyssée d'Homère, en fait. Ils ont pris, ils ont juste changé les personnages et la problématique. Sinon, c'est exactement la même construction. Alors, en 1806, Hegel voit... Attendez. En 1806, Hegel voit passer l'esprit du monde sur un cheval. De qui parles-tu ? Hegel, c'est un philosophe allemand du XVIIIe siècle. Ça, je peux vous le dire. Alors, Hegel voit passer l'esprit du monde sur un cheval. De qui parles-tu ? Louis XVIII, Goethe, Kant, Napoléon. Louis XVIII, Goethe, Kant, Napoléon. 1806. L'esprit du monde sur un cheval. J'aurais tendance à mettre Napoléon, quand même. Yes ! Putain, à part la première, je défonce tout. Qui aurait dit, je n'ai qu'un seul rival ? C'est Tintin. Ah non, c'est pas ça. Qui a dit, je n'ai qu'un seul rival ? C'est Tintin. Nixon, De Gaulle, Salverius, Jacques Martin. Putain, alors là... Nixon, je le vois mal si t'es Tintin. De Gaulle... Salverius, je ne sais pas qui c'est. Et Jacques Martin. Je vais mettre Jacques Martin, c'est trop tontant. De Gaulle. Dans le miroir des limbes, en 1972, André Malraux fait dire au général De Gaulle, au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille. Ce qui était très grand, De Gaulle. Bon ben voilà, j'espère que ça, vous aurez appris ça aujourd'hui. De quoi Bach fut-il atteint dans les ultimes années de sa vie ? Bach, le compositeur. Paralysie, démence, cécité, surdité. Je sais que Beethoven était sourd. Il a écrit la 9e symphonie grâce à des couleurs. Bach... Pourtant, j'ai vu que ma joie demeure avec Alexandre Astier, mais je ne m'en souviens plus. Cécité, je n'ai pas souvenir. Démence. J'hésite entre démence et surdité. Je vais mettre démence. La cécité. Il devient aveugle. Voilà. Ben écoutez. Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha. Que signifie ce terme ? La colline du géant, la petite colline, la mort, le lieu du crâne. Un Golgoth, c'est un géant, donc j'ai envie de mettre la colline du géant. Eh ben non, le lieu du crâne. Je suis tellement nul. J'espère que vous, vous faites mieux que moi. Quel peintre a travaillé pour les studios Disney ? Hopper, Picasso, Dali. Picasso, je n'y crois pas trop. Je crois que j'ai envie... Je ne sais pas. Je vais mettre Hopper. Eh ben Dali, putain, j'ai hésité avec Dali. Dali a travaillé pour les studios Disney, les amis. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? 137 ans, 103 ans, 103 ans, 100 ans, 116 ans. Il me semble que ça a duré 116 ans. Bam ! Bam ! C'est qui le patron ? Qui a co-écrit le chant des partisans avec Maurice Duron en 1943 ? Romain Garry, Joseph Kessel, Jean Moulin. Jean Moulin, c'était un résistant et je pense qu'il était mort en 1943. Romain Garry, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus tard. Je vais mettre Joseph Kessel. Bam ! Putain, j'enlève mon t-shirt, je suis le tour du stade. Joseph Kessel, l'oncle de Maurice Druon. Merci de votre participation. J'ai eu 5 sur 10. Voilà, en tout cas, les amis, merci de votre participation à vous. C'était très cool de se faire ce petit quiz. On a fait 30 minutes d'émission. J'aime bien, comme ça, on apprend des trucs. J'espère que ce n'était pas trop long. En tout cas, à très très vite, bientôt, tous. J'ai encore rencontré personne qui écoute le podcast. Enfin, à part à quand, parce que je croise toujours beaucoup de monde. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Si vous voulez lâcher un pourboire, c'est sur Tipeee, T-I-P-E-E-E-E, 3E.com. Je vous embrasse tous très très fort. Vraiment très fort, en mode stalker. Je vous sers et je ne vous lâche plus. Je vous aime tous énormément. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos autres. Et à vous autres et aux autres. Kiffez la vie. Je vous adore. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada